donc voilà ma courbe de charge alors pour mesurer la constante du temps donc je vérifie d'abord la valeur de la tension maximale donc la tension régime parméon donc là j'ai un peu près 11,6 donc 11,6 volts et je prends ce 11,6 et je le multiplier fois donc 11,6 donc multiplier fois 0,63 pour avoir 63% ensuite je prends la valeur du temps correspondante qui correspond à cette valeur et je remonte à la constante du temps donc la constante du temps normalement il est donné par un millisecondes d'après la théorie donc curseur voilà mais j'ai un temps donc j'ai un mille et 1,26 mille alors on voit on va varier la la résistance et voir donc tu es à prendre 3000 au lieu 2000 en résistance et on va voir là donc la variation mettre en mode single et je lance donc vous pouvez voir que la constante du temps a augmenté et là j'ai un rise time de 6 millisecondes donc j'ai multiplié fois 3 puisque j'ai augmenté la résistance 3 fois alors je vais réessayer encore d'augmenter la résistance à 4 et je relance c'est 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 voilà donc maintenant je vais prendre une résistance de 500 ohms donc la moitié de celle là donc là j'ai un rise time de 2.70 millisecondes donc je vais se mettre à la moitié de la résistance et naturellement je vais prendre jeonte je vais la moitié de ce temps là donc je vais avoir à peu près 1,35 donc je vais avoir 1,35 millisecondes je relance single et je lance donc je ferme l'interrupteur qui est juste là je trouve 1,50 ensuite donc je vais prendre une résistance de on va dire puisque là j'ai 1000 on va prendre 200 250 donc c'est le un quart de 1000 donc là je vais avoir un reste qui doit être la moitié de celui-là donc c'est à peu près 0,75 millisecondes je relance je trouve un milliseur et bien sûr puisque je dois prendre en compte les bruits bien sûr les incertitudes sur la mesure je veux pas vraiment trouver 0,75 donc là je vois que c'est 1 millisecondes au lieu de 75 ce qui a été prédit par la théorie ensuite on va voir la variation de la résistance du condensateur donc là je vais prendre je reviens à 1 kilo ohm ensuite donc je relance pour comparer donc tout à l'heure c'était à peu près 1,20 millisecondes ou 2 millisecondes c'était 2,5 millisecondes donc 2,5 millisecondes pour une résistance de 1 mille ohms et un condensateur qui a pour capacité 1 microfarad alors maintenant je vais prendre un condensateur qui a à peu près 5 fois la capacité de celui-là donc j'ai ici un 4,7 microfarad donc si je change ce condensateur par ce niveau donc normalement je vais devoir trouver une constante de temps qui est 5 fois celle-là donc je vais avoir à peu près 12,5 millisecondes ok donc je relance je trouve 10,3 donc on voit l'influence du condensateur et de la résistance sur la montée donc sur le temps de la montée de ce qui est prévu par la théorie alors maintenant on va voir ce qu'on appelle la résistance de fuite des condensateurs puisque là je prends un condensateur qui a pour... c'est un condensateur idéal donc qu'on représente par deux armatures entre les deux vous avez un dé électrique mais en réalité chaque condensateur possède une résistance de fuite donc cette résistance de fuite vous pouvez la représenter par ce schéma donc là c'est un condensateur réel mais en réalité le condensateur il est toujours relié à une résistance de fuite donc là on va essayer de mettre en parallèle une résistance R2 donc je vais prendre par exemple 4000 ohms et on va voir l'influence de cette résistance de fuite sur mon temps de montée donc on va voir que cette résistance va créer un pan diviseur de tension et donc la tension au banc du condensateur va être divisée par un facteur de... ... ...